Grand moi et petit moi Mido avance doucement sur la banquise Tout est blanc, du bout de ses pieds jusqu'à l'horizon Il marche prudemment, ses pas crissent dans la neige épaisse Il sourit en voyant les grosses empreintes qu'il laisse derrière lui Oups ! Mido se frotte le menton Oh là là ! Mido fronce les sourcils Qui est passé par ici ? Il compare ses pattes aux énormes traces qu'il vient de découvrir Les mêmes que lui, mais beaucoup plus grandes Mido s'amuse à marcher dans ses traces Il est obligé de faire de gigantesques enjambées Une, deux, trois, quatre, bing ! Voilà ce qui arrive quand on a le nez par terre Mido relève la tête Un grand moi ! s'écrit-il Un petit moi, dit en grognant l'énorme montagne blanche qui se dresse devant lui Et même un tout petit moi Mido est impressionné Il se cache derrière ses pattes N'aie pas peur, je ne mange pas les petits moi Un peu rassuré Un peu rassuré, Mido lève les yeux vers ce gigantesque ours qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau Il est très fort, pense Mido, admiratif Le grand ours regarde au loin Mido l'imite aussitôt Le grand ours saute sur un morceau de glace Mido fait de même Le grand ours grogne Mido crie aussi fort qu'il peut Puis la montagne blanche tourne les talons Et poursuit son chemin Sans un mot ni un regard Mido saute à pieds joints Dans les traces laissées par le grand ours Il court pour le rattraper Mais trop tard, il a disparu Le ciel s'assombrit La tempête arrive Le vent se met à souffler En tourbillonnant Et soulève la neige Qui vient battre le museau de Mido Atchoum ! Atchoum ! Il éternue à plusieurs reprises Le ciel se confond avec la banquise Mido ne distingue plus rien Il est complètement seul Perdu au milieu de tout ce blanc Il avance péniblement Les traces du grand ours disparaissent Sous les flocons de neige Épuisé, il tombe Et ne parvient pas à se relever La neige le recouvre peu à peu Soudain, deux énormes pattes blanches le soulèvent Mido ne voit rien Il n'entend plus rien Il sent juste le balancement si doux De quelqu'un qui le porte Grand ours le pose délicatement dans son abri Mido ouvre un oeil Puis l'autre Et sourit Il se cale contre la douce fourrure blanche Merci grand moi Dors petit moi Demain est un autre jour Sous-titres par Jérémy Diaz